Exaucez-nous, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, et accordez-nous dans votre bonté le don d'une continence salutaire. Lecture du Livre des Rois En ces jours-là, une femme cria vers le prophète Élisée, en disant, « Mon mari, votre serviteur est mort, et vous savez que votre serviteur craignait le Seigneur. Et maintenant son créancier vient pour prendre mes deux fils, et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que voulez-vous que je fasse ? Dites-moi, qu'avez-vous dans votre maison ? » Elle répondit, « Votre servite n'a dans sa maison qu'un peu d'huile pour s'ennoindre. » Élisée lui dit, « Allez emprunter de vos voisins un grand nombre de vases vides, puis rentrez chez vous et fermez la porte sur vous. Et vous tenant au-dedans, vous et vos fils, versez de l'huile dans tous ces vases, et quand ils seront pleins, vous les enlèverez. » Cette femme a la don. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ses enfants lui présentaient les vases, et elle y versait de l'huile. Et lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Apportez-moi encore un vase. » Il lui répondit, « Je n'en ai plus. » Et l'huile s'arrêta. Cette femme alla rendre compte de tout à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Allez, vendez cette huile, payez votre créancier et vous et vos fils, vivez du reste. » En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si ton frère a péché contre toi, va, et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée par l'autorité de deux ou trois témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi ? Seras-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit, Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Jésus lui dit,